Bonjour, et bien ça y est, Paracha de Borechit, on redémarre, enfin on n'a jamais arrêté, mais ça y est, on est au début de nouveau du livre et on va redécouvrir tellement de belles choses. Tout d'abord, la création de l'univers. On connaît l'histoire, évidemment, Adam et Ève, mais on va aller, si vous le voulez bien, un tout petit peu plus loin dans la Paracha, sur un événement un peu plus complexe quand même. C'est en effet, malheureusement, le premier meurtre de l'histoire, c'est lorsque Cain va tuer son frère Hevel, Abel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelons-nous que Cain a eu l'idée d'amener une offrande pour le créateur de l'univers, c'est une idée géniale. Et son frère Hevel, eh bien, va l'imiter. Il va dire, mais au fond, c'est une excellente idée de reconnaître celui qui est à l'origine de tout et de l'exprimer de manière concrète. C'est superbe. Dieu va accepter en premier lieu l'offrande d'Abel, de Hevel, avant celle de Cain. Et là, Cain est bouleversé. Comment se fait-il que ? Pourquoi Dieu a-t-il accepté en premier lieu celle de mon frère ? Ce n'est qu'un imitateur. Et le texte nous dit que Cain ne va pas bien. Et Dieu se tonde vers lui et lui dit, « Halloween t'aïtif souhaite ». Cain, si tu es dans la dynamique du bien, tu vas pouvoir supporter. Traduction. Si ton but dans la vie, c'est de progresser à l'heure de cet événement-là, tu vas pouvoir apprendre quelque chose. Tu vas réfléchir. Tu vas t'interroger. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu accepter mon offrande ? Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de là. Très bien. On aurait pu imaginer que la suite du verset soit « Si tu es dans la dynamique du bien, tout ira bien. Et si tu vas vers le mal, alors là, ce sera la catastrophe. » Or, ce n'est pas ça la suite. La suite du verset, c'est Et si tu n'es pas dans la dynamique du bien, alors à ce moment-là, la la porte s'ouvre vers l'univers de la faute et de la transgression. Très intéressant, font remarquer nos maîtres. En effet, la dynamique du bien, c'est ce que l'on attend. Le drame, c'est l'absence de dynamique. Le drame, c'est quand je suis dans une forme d'immobilisme, même si je suis dans un cadre sympathique comme il faut, comme il se doit. Non. Ce qui est important, c'est le mouvement. Et c'est ça, au fond, que Dieu est en train de dire à Caïn, est en train de nous dire à nous. Intuitive. Si ta vie, c'est une dynamique, un mouvement vers quelque chose de positif, un mouvement permanent, avec des hauts et des bas, évidemment, comme tout mouvement. Alors là, on est dans le beau, dans le vrai, dans le bien. Vim loitative. Mais si pour toi, l'idée du mouvement s'arrête, tu veux te fermer, t'enfermer dans tes zones de confort et ne plus bouger, alors c'est là où, en effet, malheureusement, les choses ne vont plus. Car même si tu as l'impression que tu n'es pas dans l'univers du mal, mais au fond, tu n'exploites pas tout ce que tu aurais pu devenir. Sachons nous en rappeler dans notre réalité quotidienne. Intuitive. Être dans cette dynamique qui nous pousse à aller vers l'avant. Shabbat shalom.